En dépit de ces tournois remarquables, les noms de cette ancienne haute fonctionnaire du Fonds monétaire international ne faisaient grand bruit dans les chefs des Congolais, puis avant sa nomination. Âgée de 63 ans, elle est née à Kananga, mariée et mère de deux enfants, Malangou Kazadzi, et détentrice d'une licence en économie et d'une maîtrise en économétrie à l'Université libre de Bruxelles. Après ses études supérieures, elle a travaillé principalement comme économiste au Centre d'économie appliqué de l'Université de Bruxelles pendant une année. Malangou Kazadzi est une femme au profil séduisant marqué par sa carrière au sein du FMI, où elle a offert ses services durant 30 ans. Elle y a exercé plusieurs fonctions dans plusieurs pays, ce qui lui a permis d'acquérir une grande expérience. Elle a également été représentante résidant du FMI au Bénin et au Cameroun, mais aussi assistante du directeur du département Afrique, ainsi que chef des divisions adjointes pour cinq pays. Elle a en outre assumé les fonctions des directrices du Centre Régional d'Assistance Technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan national, l'on peut mettre en lumière son passage au département des études de la Banque d'Isaïr, aujourd'hui la Banque centrale du Congo. Elle n'est donc pas une parvenue dans cette institution et donc sa désignation semble être acceptée par les Congolais plus pour ses compétences qu'est toute autre chose.